Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, le petit vidéo aujourd'hui est une vidéo d'information concernant la semaine scolaire réinventée à l'école Clément Cornier. Donc, je vais expliquer un petit peu la semaine de cinq jours avec le vendredi flexible comme plusieurs ont déjà entendu parler. Donc, depuis maintenant deux ans, on est dans le programme à s'entreprendre au niveau du district scolaire à Francophone Sud, puis de l'école Clément Cornier, puis on continue d'innover en éducation. Donc, notre vision au niveau de l'école, c'est d'offrir à chaque élève ou apprenant des expériences d'apprentissage personnalisées qui vont favoriser le développement des compétences par l'entremise de projets signifiants pour développer des citoyens responsables. Donc, on veut donner des occasions aux jeunes de vivre des projets qui vont faire en sorte qu'ils vont aimer ce qu'ils font. Puis, en même temps, que le niveau de difficulté soit là pour qu'ils réalisent qu'est-ce que la vie future leur réserve comme citoyen. Donc, on veut qu'ils apprennent pour faire une différence naturellement dans nos communautés. Vous avez ici des exemples de certains élèves en action dans le cas de notre classe flexible au niveau de l'école. Donc, dans le fond, tout ce qu'on crée au niveau de l'école, on veut que les jeunes soient actifs. Donc, ça veut dire moins assis puis à l'écoute. On veut qu'ils peuvent bouger. On veut qu'ils peuvent discuter. On veut qu'ils peuvent collaborer avec leur père, d'expliquer leurs idées. On veut être en mesure de leur offrir des choix. On veut qu'ils développent des compétences aussi au niveau de leur organisation. Puis, on veut aussi que les scénarios qu'on va créer vont être reliés à la vie de tous les jours. Donc, il va faire du sens pour les jeunes. Donc, on est en cheminement à ce niveau ici au niveau de l'école. Maintenant, on est arrivé avec l'idée du vendredi flexible. Vous savez, ça existe depuis déjà quelques années dans différents pays. Il y a même différents formats au niveau de la province présentement. Mais c'est sûr que qu'est-ce qu'on essaye de faire ici, c'est tout à fait nouveau. Donc, on est précurseur à ce niveau-là. Donc, ça serait de voir et ça va demander certainement du temps. Quand on essaye des nouvelles choses, c'est sûr et certain qu'on a besoin de s'adapter. Donc, d'un vendredi à l'autre, on va viser de l'amélioration pour faire en sorte de répondre le mieux possible aux besoins de nos élèves. Donc, la première chose pour quoi qu'on amène ce changement ici, donc on veut voir à réinventer l'école secondaire. Souvent, on entend que nos jeunes, ils sont dans nos salles de classe, mais même s'ils sont là, ils sont complètement décrochés de ce qui se passe à l'avant de la classe. C'est sûr et certain, quand on a une personne qui parle pendant plus de 40 minutes en avant de nous, après un moment donné, on pense à autre chose que ce qui est le contenu qui est dit en avant. Donc, on veut essayer de diminuer ces élèves décrocheurs internes dans nos salles de classe. Puis, pour faire ça, il faut trouver un temps pour permettre à l'élève de vivre son propre projet de vie carrière, développer ses compétences à lui, d'offrir des scénarios d'apprentissage qui vont être signifiants pour lui, qui vont vouloir dire quelque chose. Puis, on veut donner du sens à l'école ou qu'est-ce qu'il apprenne à l'école. La deuxième chose, vous le savez, au Nouveau-Brunswick, on favorise l'inclusion scolaire. Il faut préparer en moyenne 10 plans individualisés pour un groupe de 20 élèves. Donc, c'est quand même assez important. Donc, les suivis qu'on arrive à faire pour ces jeunes-là sont très difficiles dans le quotidien. Mais avec ces vendredis-là, ça va nous permettre justement de répondre plus efficacement à la composition de la salle de classe, à optimiser les ressources qu'on a au niveau de l'école, à réagir aux différences de nos élèves, puis de répondre adéquatement à la diversité de nos élèves aussi. Puis, finalement, la troisième chose, on entend parler un petit peu partout dans les médias. C'est pour assurer le bien-être de tous. Donc, on sait maintenant que nos jeunes, nos élèves, ils ont beaucoup de choses à faire en dehors des heures de classe. On veut que ce soit des jeunes qui sont actifs dans la communauté. On veut que ce soit des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui choisissent de faire des sports, qui choisissent d'avoir un travail après l'école. Mais ça vient qu'avec tout ce qu'il y a à faire à l'école, plus ce qu'ils font en dehors d'école. Il manque de temps ou il manque d'organisation. Donc là, ça va nous permettre de miser davantage sur la prévention pour nos jeunes d'être un petit peu moins bien au niveau de santé mentale. On s'attend que ça va diminuer l'absentéisme chez les élèves avec ce qu'on va leur offrir. Réduire les épuisements chez nos jeunes aussi. Réagir aux défis de santé mentale qui cessent de croire, si vous voulez. Donc, c'est sûr qu'on veut s'attaquer à ça pendant nos vendredis. Puis, c'est sûr qu'on entend que deux adolescents sur trois vont souffrir d'anxiété de performance. Donc, ils veulent les gros résultats. Les parents veulent qu'ils aient les gros résultats. Il y a une certaine pression qui vient avec ça. Puis, nos jeunes, souvent, vont aller moins bien à cause de cet exemple de données ici, si vous voulez. Donc, c'est ça les trois objectifs fondamentaux du pourquoi qu'on veut amener ce changement ici. Comment ça va fonctionner? C'est surtout ça que les gens veulent savoir. Donc, oui, les vendredis flexibles sont obligatoires pour tous les élèves. Donc, on leur apporte quelque chose de nouveau. On leur a demandé leur opinion. Naturellement, on peut rester comme on a toujours fait dans les dernières années. Mais on entend de nos jeunes qu'on a besoin d'amener du nouveau, qu'on a besoin d'amener des changements. Donc, voici l'occasion de le faire. C'est sûr et certain qu'après un moment donné, on s'aperçoit que le taux d'absentéisme est énorme. On ne continuera pas à essayer de s'améliorer de la façon qu'on fait présentement. On veut répondre aux besoins de la communauté, mais aussi de nos jeunes à l'école. Donc, lors des semaines de quatre jours, il n'y aura pas de vendredis flexibles. Puis, il va y avoir une journée régulière. Donc, notre but à nous, c'est de maximiser du lundi au jeudi nos quatre journées de la semaine qu'on va avoir un enseignement régulier dans nos cours. Advenant que le lundi, il y a une tempête puis on était censé avoir un vendredi flexible cette semaine-là. Donc, le vendredi flexible n'aura pas lieu parce qu'on va remplacer la journée qu'on a eu une tempête à la fin de la semaine pour ne pas perdre d'heures d'enseignement de nos cours. OK? C'est la même chose dans une semaine de quatre jours. Donc là, on va le vivre, par exemple, la semaine prochaine, il y a une fête le lundi. Donc, à ce moment-là, le vendredi de cette semaine-là, il n'y aura pas de vendredi flexible. OK? Donc, on va juste faire une journée traditionnelle. Ça fait que d'une semaine à l'autre, ça peut changer un petit peu. Puis, on va partager cet horaire-là avec nos élèves puis nos parents. Donc, il va y avoir différents ateliers, différentes sessions d'aide qui vont être offertes aux élèves pendant la journée. Puis, les élèves devront faire leur horaire en fonction des choix qui vont être offerts à partir d'une application mobile qu'ils vont faire en ligne. On vise de le faire chaque mercredi pour nous donner une chance de voir combien d'élèves qu'on a par atelier. Puis, si on est obligé d'annuler des ateliers aussi. Voici différents exemples d'ateliers. Donc, il peut avoir des séances de rattrapage, des reprises d'évaluation du tutorat aussi, comme qu'on avait auparavant en accompagnement. Donc, on va être capable de faire des groupes de tutorat, mais les avoir plus longtemps avec nous. Donc, plutôt d'être des vingt minutes le matin, on pourrait les garder pour une heure. Donc, essayer de les emmener un petit peu plus loin à ce niveau-là. Il y aura aussi des comités puis des micro-entreprises que depuis quelques années, on voit que nos jeunes ont moins le temps de rester après la classe, mais ils veulent quand même, puis les parents veulent qu'ils fassent partie de ces choses-là. Donc, ça va nous donner l'occasion de donner des temps dans ce vendredi-là pour nos comités puis nos micro-entreprises. On a plusieurs au niveau de l'école. On a la robotique. On a une salle virtuelle qui s'en vient. Nos élèves sont après montés, si vous voulez. On a le comité de l'album souvenir, celui des finissants, celui du conseil des élèves, du jardin communautaire, notre cuisine chez Clément, Collaboration Jeunesse qui est installée ici depuis longtemps. On a aussi l'imprimerie CC qui font des beaux t-shirts avec les œuvres des élèves. Donc, on a plusieurs options pour nos jeunes. On va aussi avoir nos journées par niveau. Donc, par exemple, le premier vendredi flexible, nos élèves de 9 et 10e année vont faire la journée mon école, ma communauté. Ça va nous permettre de nous ajuster avec nos 11e et 12e pour la première semaine. Puis, ça va être le contraire lors du prochain vendredi flexible. Soit nos 11 et 12 vont être en communauté puis nos 9 et 10 vont être à l'école. Il pourrait aussi arriver qu'on ait des journées de bénévolat en communauté. Justement, donc, on va partager à la communauté qui cherche des bénévoles, justement, qu'on serait prêt à faire un partenariat puis compter les heures de bénévolat de nos élèves qui vont être capables d'obtenir des crédits à la fin après 10 heures de bénévolat. Il y a des stages de travail aussi. Il va avoir des tâches autonomes au niveau de l'école. Si l'élève, il sait qu'il y a quelque chose à faire, il veut juste avoir un petit coin puis s'installer puis avancer, il va être en mesure de le faire. Il va avoir différents ateliers des membres du personnel et de la communauté aussi. Les présentations aux élèves, donc l'université, le collège, les associations, etc. Souvent, c'était appris dans les temps de classe. Là, nous, on les réfère au vendredi le plus que possible. Il va avoir des visites aussi des institutions postsecondaires puis en communauté. Les activités du conseil des élèves, donc comme la journée mieux-être, le carnaval, le bingo bus, la journée plein air. On va essayer de garder ça de nos vendredis flexibles pour maximiser notre lundi ou jeudi encore une fois. Nos sports-études, ils pourront avoir des sessions pendant ces temps-là. Puis, naturellement, d'autres suggestions qui sont certainement à venir. Donc, on a demandé l'opinion des élèves, on a demandé l'opinion des parents. On s'attend aussi de demander l'opinion de la communauté parce que, comme vous savez, on dit toujours que l'éducation appartient à la communauté puis non seulement à l'école. Donc, on veut donner l'occasion aux gens de la communauté de venir travailler avec nos jeunes ou bien d'envoyer nos jeunes travailler avec les membres de notre communauté pendant ces vendredis-là avec notre approbation naturellement. Donc, les avantages d'aller avec un modèle comme qu'on propose cette année. Donc, il n'y a aucune demi-journée cap pour les élèves. Donc, vous vous souvenez, vous vous souvenez l'année dernière, par exemple, on avait des élèves qui étaient ici pour une demi-journée puis là, ils nous quittaient. Puis souvent, on avait des préoccupations des parents qui nous mentionnaient, bien, ils perdent leur après-midi ou ils vont faire autre chose. Donc, nous, on est la seule école secondaire qui est dans ce modèle ici présentement puis qu'il n'y a aucune demi-journée cap. On garde nos élèves les pleines journées à l'école. Comment on fait pour récupérer ce temps-là? C'est lors de nos journées, nos vendredis flexibles. On va avoir au moins de la moitié de nos enseignants qui vont faire leur temps de cap, si vous voulez, de communauté d'apprentissage professionnelle pendant ces vendredis flexibles. Donc, il va y avoir de la moitié qui va offrir des choses à nos élèves puis l'autre moitié vont être justement en communauté d'apprentissage professionnelle pour mieux planifier, pour répondre aux besoins de nos élèves. Donc, c'est là l'importance d'avoir des gens dans la communauté qui viennent nous donner un coup de main de ce côté-là. Il va y avoir la reprise des journées de tempête aussi, comme j'ai expliqué auparavant. On va maximiser nos quatre jours d'enseignement sans interruption par semaine. On va avoir certainement un meilleur suivi puis un cadrement auprès de nos élèves. Souvent, à la fin du semestre, on fait des séances de rattrapage, on fait des séances reprises, mais là, on n'aura pas besoin d'attendre à la fin du semestre. On va pouvoir faire ce suivi-là lors de nos vendredis. On va faire du flexible puis de convoquer nos élèves qui sont en retard pour leur donner une chance de réussir naturellement. Ça va certainement responsabiliser nos jeunes et mieux les préparer pour le futur si vous voulez. Donc, le jeune dans cette position-là doit prendre des décisions sur qu'est-ce qui est bon pour lui ou qu'est-ce qu'il aime. Puis, on sait bien que des fois, les jeunes vont choisir une conséquence de où est-ce que les amis vont être. Mais dans le fond, il faut qu'il se responsabilise parce que dans quelques années, il va déjà être soit à l'université, au collège, sur le marché du travail. Puis, il va avoir à prendre des décisions par lui-même justement pour son bien. Donc, on veut les classer dans des situations semblables ici à l'école secondaire justement. Puis, il va avoir du temps pour ces jeunes-là à vivre leur passion, à découvrir des intérêts, mais à l'intérieur de la journée scolaire. Donc, la grille horaire lors d'un vendredi flexible, qu'est-ce que ça ressemble. Du lundi au jeudi, la grille horaire est la même pour tous les journées. Le vendredi, qu'est-ce qui va arriver? Les élèves vont se rendre en accompagnement le matin de 8h30 à 8h50 juste pour faire certain que tout le monde sait où ils vont puis que leurs inscriptions ont fonctionné pour les ateliers. Puis, à partir de ce moment-là, les élèves vont être en mesure de se déplacer à leurs ateliers qu'ils ont choisi pour la journée. Donc, les présences vont être prises naturellement à ce moment-là et en après-midi. Donc, par exemple, l'horaire de nos vendredis flexible, là, je sais que c'est beaucoup d'informations. Si on regarde au mois de septembre, on avait choisi, justement, de garder nos journées régulières pour nos vendredis, tout simplement pour mieux connaître nos élèves, prendre notre temps de bien planifier nos vendredis puis d'aller chercher les suggestions de nos jeunes à qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir pendant ces vendredis-là. Ensuite, au mois d'octobre, ça va être notre premier vendredi flexible le 7 octobre de cette semaine. Donc, nos élèves de 9e et 10e année vont être sur le marché du travail pour cette journée-là. Puis, les 11e et 12e vont se présenter à l'école pour la journée flexible. Donc, le 14e, si on regarde, il y a un congé qui est l'action de grâce le lundi. Donc, le vendredi de cette semaine-là, ça va être une journée régulière. On va suivre la même horaire qu'habituellement. Suivant, si on va au 21e, là, ça va être le contraire. Ça va être nos élèves de 11e et 12e qui vont être invités au marché du travail puis les 9e et 10e vont venir à l'école pour la journée flexible. Puis, finalement, le 28e, là, on va vivre notre première journée flexible avec tout ce beau monde-là. Donc, de la 9e à la 2e année, ils vont tous être à l'école pour cette journée-là. Puis là, vous pouvez voir le calendrier et ainsi de suite pour le mois de novembre et décembre. Donc, au courant de la semaine prochaine, on va vous envoyer justement ce tableau-là avec les vendredis. Mais naturellement, on se garde place à des changements. Si jamais qu'on a des propositions d'activité ou des choses qui arrivent, à ce moment-là, on va être en mesure de l'ajouter à nos vendredis. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de congés aussi qui tombaient des vendredis. Ça fait que ça tombe quand même assez bien. Puis aussi, on a nos journées qu'on avait typiquement avant, comme celle-là d'inviter nos jeunes au travail. Parce que les gens nous disaient, bien, de 9 à 12, ça fait beaucoup d'élèves dans la communauté de trouver des stages de travail. Donc, on a choisi de le diviser justement pour nous permettre de le faire puis de mieux répondre aux exigences, si vous voulez, de la communauté de ce côté-là. Ici, je sais que c'est vraiment petit, petit, petit. Mais c'est tout simplement pour vous montrer un petit peu le format que ça va prendre. Vous voyez le matin, il y a des ateliers de 45 minutes. Ici, c'est de 9h à 9h45. Puis, les élèves ont un petit peu plein, plein de choix qu'ils peuvent faire. Donc, ils peuvent aller travailler dans un atelier de métaux. Ils peuvent aller dans des sessions d'aide en mathématiques. S'ils font partie du comité des finissants, ils peuvent se rendre là. Il y a des sessions d'aide en sciences et en chimie. Il y a des locaux où est-ce que les élèves peuvent faire des études individuelles, la lecture, où ils peuvent tout simplement faire leurs travaux. Il y a aussi, pour le sport-études, les garçons se font sur la glace. Il y a nos ateliers avec l'imprimerie ACC. Il y a des élèves qui vont être capables d'aller faire de la toiture ou des roofing, si vous voulez, en communauté. Donc, il y a beaucoup de choix qui s'offrent à nous. Puis, plus on avance dans la journée, c'est ça. Il y a des sessions qui durent seulement 30 minutes. Il y a des sessions qui vont durer une heure. Donc, on se garde cette flexibilité-là. Si vous regardez un petit peu, il y a même des ateliers sur le marché boursier, sur les finances personnelles, pour les élèves intéressés à participer à l'accro de la chanson, même monter une pièce de théâtre. Donc, un ensemble de jazz rock au niveau de l'école qu'on essaie de monter depuis un certain temps. On a aussi de l'entraînement pour nos élèves qui sont intéressés à faire des courses de type Spartan, comme on a déjà fait dans les dernières années. Donc, les élèves ont beaucoup, beaucoup de choix de ce côté-là. Puis, la façon qu'on va fonctionner, ils vont obtenir cette grille horaire-là au début de la semaine, autant dans la mesure du possible. Puis, ils vont avoir à fabriquer leur propre horaire, tout dépendant de ce qu'ils auraient proposé. Donc, sur ce, j'espère que ça l'a répondu à vos questions et je vous remercie beaucoup. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada